Le cinquième essai nucléaire nord-coréen réalisé ce vendredi continue de provoquer des remous sur la scène internationale. Alors que le conseil de sécurité de l'ONU a annoncé réfléchir à de nouvelles sanctions économiques contre Pyongyang, c'est au tour des Etats-Unis de déclarer vouloir réagir fermement à cet essai. Son émissaire spécial pour la Corée du Nord s'est exprimé ce dimanche à la sortie d'une réunion au ministère japonais des affaires étrangères. En plus des sanctions à l'étude au conseil de sécurité des Nations Unies, les Etats-Unis et le Japon réfléchissent ensemble avec la Corée du Sud à l'examen de mesures aussi bien unilatérales, bilatérales que trilatérales, en réponse au comportement provocateur et inacceptable des nord-coréens. Un comportement provocateur également dénoncé en Corée du Sud, où quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés à Séoul, la capitale. Certains ont demandé des frappes préventives sur les installations nucléaires nord-coréennes. De son côté, la Chine, principale partenaire économique de Pyongyang, a appelé à s'abstenir de toute provocation et de toute action susceptible d'exacerber la tension des deux côtés. Une référence implicite au projet de bouclier antimissile américain en Corée du Sud, qui irrite fortement Pékin. Merci. Merci. Merci.